Dans la vidéo d'hier, je te parlais du concept de héros et de anti-héros où en ce moment, je me suis trouvé, je me suis détecté un syndrome de l'imposteur que je ne connaissais pas mais si tu n'as pas encore vu la vidéo dont je te parle, je t'invite tout simplement à mettre celle-ci en pause aller voir dans la description peut-être une fiche là si je pense à la mettre si je trouve comment on fait pour la mettre et la regarder en intégralité grosso modo, je t'expliquais qu'en ce moment j'ai un combat à l'intérieur ou je me sens imposteur dans le sens où je ne m'autorise pas le fait de devenir un héros en ayant beaucoup d'impact et je voulais clarifier en fait quelques points en revenant sur cette vidéo donc ce que ça a révélé chez moi et pourquoi je fais cette vidéo parce que en y repensant bien je pense que la plupart des personnes qui me suivent qui n'ont pas de résultat rencontrent ce problème je m'explique donc moi je vends des formations business et marketing digital et mes systèmes fonctionnent ils ne sont plus approuvés d'ailleurs si tu veux tu peux aller voir dans la description tu as un lien où tu pourras trouver les témoignages de mes clients et donc mes systèmes fonctionnent et on ne va pas se voiler à la face, on ne va pas se le cacher la plupart des personnes qui achètent des formations apprennent, collectent tous ces dons elles ont besoin donc tu vois il transforme le savoir en pouvoir mais tant que tu ne l'implémente pas ça reste un pouvoir potentiel et il devient réel à partir du moment où tu l'utilises et je vois tu vois je ne vais pas donner de nom mais si tu regardes la vidéo peut-être que tu vas te sentir concerné tu sais que tu peux y arriver, tu sais que tu as tous les éléments entre les mains tu sais que les compétences externes que tu avais besoin d'aller chercher pour accomplir ta mission tu es parti les chercher mais tu ne les utilises pas et je pense typiquement en fait que peut-être que c'est un syndrome du survivant moi je pense que c'est ça donc je projette ça pour toi en fait il n'y a que toi qui peut savoir, qui peut me dire je serais très heureux que tu me dises dans les commentaires si toi aussi tu es dans le même cas est-ce que en fait si tu n'appliques pas si tu n'implémente pas alors que tu sais exactement quoi faire et comment le faire et que tu as investi sur toi-même justement pour réussir est-ce que tu ne t'auto-saboterais pas justement parce que tu t'interdis toi aussi de réussir est-ce que ton manque de passage à l'action ne viendrait pas du fait que tu sais que si tu le fais tu vas réussir et tu as l'impression de ne pas mériter de réussir dis-moi dans les commentaires moi je continue ce travail là-dessus donc hier je te parlais de la notion de chevalier blanc, chevalier noir et que jusqu'à présent j'avais toujours incarné le chevalier noir d'ailleurs j'en ai profité pour faire une petite recherche sur google et notamment sur wikipédia et le chevalier noir est une notion qui existe et qui est bien présente dont on parle très peu le chevalier noir à la base c'est un chevalier qui n'a pas été adoubé ou qui n'était pas noble et donc on lui faisait faire les sales besognes c'était un mercenaire en quelque sorte et donc tu vois j'ai toujours incarné ce chevalier noir par mes succès et aujourd'hui la cause que je souhaite soutenir requiert que j'incarne ce chevalier blanc pourquoi ? parce que jusqu'à présent le chevalier noir que j'étais agissait pour le cash aujourd'hui je fais le cash et j'ai envie de me nourrir d'autre chose c'est à dire qu'aujourd'hui faire plus d'argent ne va pas me rendre plus heureux mais résultat comme faire des efforts pour gagner plus d'argent ne me rend pas plus heureux je n'ai pas l'énergie pour faire plus de cash alors qu'est-ce qui me nourrit ? qu'est-ce qui peut me nourrir ? qu'est-ce qui peut faire que je sois encore affamé et que j'ai encore la dalle ? tout simplement c'est faire le bien et tu vois l'autre jour je disais et je te remercie je crois c'est Ludo dans les commentaires de la vidéo précédente il m'a apporté une réponse et en fait la réponse elle est extrêmement pertinente donc vraiment je te remercie et ta réponse en fait ce que tu m'as dit je vais le prendre et je vais en faire un outil c'est que tu vois mes clients à chaque fois la valeur que je transmets quand je leur dis passe à l'action c'est sois affamé sois toujours affamé et la dalle et si tu n'as pas faim pour toi et faim pour ce que tu aimes mais passer un moment en fait tu vois avoir plus la dalle ne va pas te rendre la vie meilleure ni à toi ni à celle de ce que tu aimes donc tu vois je me disais merde j'ai plus d'appétit j'ai plus la dalle j'ai plus faim et du coup je procrastine je ne fais rien et donc ce commentaire il disait quoi ? il disait tu es toujours affamé tu as la dalle tu as la dalle de faire le bien et tu vois donc c'est bien parce que justement tu m'as trouvé toi qui m'as donné cette réponse en commentaire ben finalement tu as continué de prolonger justement les bénéfices entre le comportement que je dois adopter et ma quatrième valeur haute qui est la contribution mes trois valeurs principales sont liberté sécurité famille proche mais ces trois valeurs elles sont déjà nourries elles sont déjà remplies par mon succès actuel donc je n'ai pas envie de transpirer plus sur ces trois valeurs par contre la quatrième valeur contribution là elle est vide encore et c'est là dessus justement que je dois reporter mon appétit et effectivement j'ai faim de faire le bien j'ai faim d'avoir de l'impact un impact positif sur la société donc il faut que je creuse ça je vais je vais faire je vais me faire un outil en fait je vais prendre un excel un google sheet dans lequel je vais lister le maximum de bénéfices à nourrir cette valeur ça c'est le premier truc le deuxième truc c'est que donc là je viens de terminer une séance avec mon coach et je vais expliquer voilà mon combat mon challenge là c'est vraiment détecter quand est-ce que c'est Rudy le chevalier blanc qui parle de manière à lui laisser plus de place puis on discutait on fait évoluer la discussion on me pose des questions pour faire mûrir ma réflexion et je me dis quelque part j'ai l'impression que je dois tuer le chevalier noir qui est en moi et lui il me dit non surtout pas surtout pas parce que le chevalier noir c'est toi c'est ton histoire et tu n'as pas besoin de choisir entre le chevalier blanc et le chevalier noir tu es les deux à la fois et en fait tu vois ce combat interne que je rencontre on le reconnaît donc on le vit tous ce combat et je vais te le prouver dans un instant toi même je suis sûr et certain que tu vis ce combat soit tu l'as déjà dépassé soit tu vas bientôt le rencontrer soit tu es en plein dedans mais tu ne le sais pas il y a trois histoires que tout le monde connaît et qui fascinent tout le monde Star Wars Hulk on pourrait trouver Spider-Man il y en a un autre je ne me rappelle plus c'est quoi mais on a tous une dualité en nous tu vois on a tous notre chevalier blanc et notre chevalier noir on a notre lumière et notre côté obscur ah Dark Knight voilà Batman et on a tous un côté sombre et là moi tu vois j'étais en train de me dire il faut que j'arrive il va tuer ce côté sombre mais mon super héros original c'est le côté sombre et tu vois je pense que si Star Wars est aussi populaire auprès du grand nombre c'est parce qu'il incarne cette histoire tu vois il y a le côté obscur de la force et le côté je ne me rappelle plus comment il s'appelle le côté gentil tellement je m'en sens loin la lumière ou je ne sais pas quoi et dans les Jedi voilà tu as des hommes qui développent leur super pouvoir et puis qui se laissent attirer par le côté obscur de la force et bah moi tu vois dans le passé justement je me suis laissé aller vers le côté obscur de la force parce que il me confortait dans l'image que j'avais de moi-même ou plutôt celle que mon éducation m'a induite et en réalité alors excuse-moi je suis un petit peu loin à la détente tu vois c'est pas le genre de vidéo scriptée à l'avance mais je te parle voilà avec le coeur grand ouvert donc désolé si c'est un petit peu lent si c'est trop long pour toi n'hésite pas à faire fois deux sur la vidéo en réalité tu vois je pense comment je vais faire varier ça justement c'est que le chevalier noir qui est à l'intérieur de moi je peux pas le tuer parce qu'effectivement il fait partie de mon histoire et quoi qu'il en soit l'histoire n'est pas réécrite par contre qu'on peut faire et ça ça vient de mon coach on peut écrire un nouveau livre écrire un nouveau livre et à travers cette première série de vidéos alors je sais pas combien de temps ça va durer mais je me suis donné une petite mission là c'est que je vais essayer de te poster une vidéo comme ça tous les jours d'ailleurs si tu kiffes d'ailleurs si tu kiffes ces vidéos je vais faire une séquence mail spéciale pour ceux qui kiffent ces vidéos on va voir dans la description inscris-toi et comme ça à chaque fois que je sors une vidéo qui est liée à cette cause à ce combat tu sors averti par email parce que je vais pas shooter ma mailing list à chaque fois que je fais ce genre de vidéo ça va saouler tout le monde je pense ou pas d'ailleurs dis le moi dans les commentaires donc en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux pas réécrire l'histoire tu peux pas réécrire le passé par contre tu peux écrire un nouveau livre et ce nouveau livre moi dans mon cas et puis je t'invite voilà à faire le parallèle avec ta situation à toi et voir qu'est-ce que tu pourrais tirer de ce que je partage dans cette vidéo pour grandir toi-même c'est que je vais essayer d'écrire un nouveau livre une nouvelle histoire et mon chevalier noir je vais pas chercher à le tuer je vais plutôt en faire un ami un associé je suis déjà le chevalier blanc je suis déjà aussi le chevalier noir mais j'ai envie de dire que aujourd'hui ce que je vais faire ce que je vais essayer de faire non ce que je vais faire c'est que à chaque fois que je vais avoir besoin du chevalier noir tout simplement je vais lui demander de l'aide il est là et puis a priori je pense que mon chevalier noir a plus d'expérience que mon chevalier blanc alors qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais incarner mon chevalier blanc et quand le chevalier blanc va avoir besoin d'aide il va aller chercher il va aller demander de l'aide à son ami le chevalier noir voilà c'est la fin de cette vidéo j'aimerais beaucoup que tu me dises ce que tu en penses dans les commentaires vous avez été très nombreux à commenter la vidéo précédente j'ai adoré j'ai kiffé très clairement il y a plein de vérités qui sont très très intéressantes ça montre un petit peu aussi la puissance et la force du cerveau collectif regarde dans la description si tu n'as pas vu la vidéo précédente regarde la vidéo et regarde les commentaires les commentaires sont peut-être même plus intéressants que la vidéo en elle-même grâce à vous et donc j'ai très hâte de lire vos commentaires sur cette vidéo et que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez en quoi ça vous fait réfléchir et comment quelles leçons vous pouvez en tirer pour vous-même grandir et devenir une meilleure version de vous-même ok c'est terminé il va falloir que j'apprenne une trame de fin de vidéo par cœur que je puisse te la ressortir directement si tu as kiffé cette vidéo tu mets un like tu t'abonnes à la chaîne tu actives la cloche pour être notifié et surtout tu me dis qu'est-ce que tu penses de cette expérience de ces pensées dans les commentaires j'ai vraiment hâte de te dire ciao ciao